Bien, aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes au début du mois du ramadan et le sujet de la conférence de ce soir tourne autour du jeûne, du jeûne du corps et du jeûne du cœur, mais avec bien sûr beaucoup de références, vous le verrez pendant l'intervention, à l'application concrète de ce que c'est que le jeûne, c'est-à-dire que souvent quand nous présentons les choses en tant que musulmans ou en se référant, c'est-à-dire en citant les sources musulmanes, très souvent on répète les principes, les principes théoriques, pourquoi jeûne-t-on, quelles sont les limites, quelles sont les règles, ce qui s'appelle les limites du ferc, c'est-à-dire de la jurisprudence musulmane en matière de pratique, et alors on a dans la tête tout un corps de principes que l'on connaît, alors n'importe lequel d'entre les musulmans qui sont ici dans cette salle, quand on leur demande, alors qu'est-ce que c'est que ce déjeuner, donc on sait répéter pratiquement de façon automatique, ne pas manger, ne pas boire, etc. Or tout cela c'est le cadre, c'est le code de la route, ce sont les limites, ce qu'il faut faire et ne pas faire, et pourtant le mois du ramadan, c'est un moment, le jeûne, c'est un moment qui nous renvoie à finalement le fondement de l'être humain, à ce qui fonde l'être humain, dans la compréhension de l'enseignement islamique, et finalement de tous les enseignements. Parce que ce qui est essentiel, c'est que c'est ce mois-là, c'est cet acte-là, celui qui consiste à se retenir de boire, de manger, et d'avoir des relations sexuelles pendant le jour, et qui va nous donner, nous faire vivre une rupture avec notre vie quotidienne, c'est ce message-là qui est présenté dans le Coran, comme le lien avec toutes les traditions universelles de la spiritualité et de la foi. Si vous revenez au Coran, vous avez une formule extrêmement claire. « Au vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindrez-vous la conscience de Dieu. » Ce qu'on traduit aussi par la crainte révérentielle, par la piété. En fait, ce qui nous est dit ici, c'est que ce jeûne auquel nous sommes astreints, à partir du moment où nous avons choisi la pratique, quand nous jeûnons, nous sommes en train de faire un acte que le Créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire celui pour lequel le cœur de la musulmane et du musulman, mais encore une fois, de tous ceux qui croient qu'il y a un Créateur du monde, eh bien, nous entrons dans une dimension qui est une prescription qui a traversé toutes les traditions. Toutes. Depuis la création de l'homme, à partir, dans l'ordre chronologique, de la tradition d'Abraham, de la tradition de Noé, pardon, de la tradition d'Abraham, de la tradition de Moïse, de la tradition de Jésus, et de la tradition du dernier des prophètes, paix et bénédiction, soit sur eux tous. Et donc ici, on est en train d'entrer dans une dimension universelle. Alors très souvent, malheureusement, quand nous sommes musulmans et que nous entrons dans le mois du jeûne, nous le faisons comme une spécificité de la religion musulmane par rapport à ce que les autres font ou ne font pas. Et en fait, c'est exactement le contraire. Nous entrons dans ce mois avec quelque chose qui est le message universel de Dieu aux hommes. Un jour vient, pour savoir qui vous êtes, il faut vous retenir de ce que vous faites naturellement. En d'autres termes, ce que vous faites naturellement, qui est de manger, qui est de boire, qui est, quand on a faim, en particulier dans une société industrialisée et riche, dès que j'ai eu soif, j'ouvre le frigo, je bois. Dès que j'ai faim, je me cuisine quelque chose et j'ai faim. Et tout à coup, quelque chose nous est dit ici, « Il se peut que dans l'habitude, il y ait perte de conscience et il se peut que dans la rupture de l'habitude, il y a éveil de la conscience. » Et ça, c'est le message universel. Et vous allez voir combien, en plus, il ne doit surtout pas devenir automatique de rompre l'habitude. Et certains, justement, font le mois du Ramadan comme une habitude. Ça devient une habitude pendant 30 jours de cesser l'habitude de toute l'année. Et finalement, le sens même de la rupture, de la prise de conscience disparaît dans une espèce de mécanique, de règle. Je me lève le matin à 5 heures. Je mange un peu pour ne pas avoir faim la journée. J'attends 5 heures et demie. Et à 17h30, je me mets à manger. Puis finalement, je fais exactement la même chose tous les jours. Et je rends l'habitude pour un mois, mais c'est devenu un mois d'habitude. Et je crois que de ce point de vue, il faut que nous revenions au sens fondamental. Alors, première des choses, cette prescription, elle est une prescription fondamentale, universelle, que l'on comprend en tant que musulman comme étant le message éternel à toute la création humaine. À savoir, un jour, il faut cesser. Et là, ça va être le jeûne du corps. Alors, il y a trois dimensions qu'il faut mettre en évidence. Trois des dimensions. Et après, je vais en venir, effectivement, à la compréhension de ce que ces dimensions veulent dire pour nous. Parce que le plus important, c'est ne pas de connaître le code de la route. C'est-à-dire de pouvoir dire presque par cœur quelles sont les règles du jeûne. C'est de savoir comment on conduit sur la route. C'est de savoir comment on vit avec cela quotidiennement quand on vit à Rennes, quand on vit en France, quand on vit en Europe, quand on vit dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de jeûner ? Ça veut dire la même chose que si on était dans le désert ? Ça veut dire la même chose que si on était pauvre, éloigné, dans une contrée ? Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, pour nous, que le sens de ce jeûne, raison pour laquelle il faut lui donner une densité dans notre quotidien qui va aller de la privation du corps à l'élévation du cœur, à la dimension fondamentale. Ce que nous ont enseigné toutes les traditions mystiques et la tradition mystique musulmane au premier chef, le soufisme, qui est le cœur de l'islam. Encore une fois, ne tombez pas dans ce travers de penser que le soufisme, c'est quelque chose d'étranger à l'islam. C'est qu'il y a un soufisme qui est totalement ancré dans la tradition musulmane à partir du moment où il ne contredit pas les enseignements essentiels. Alors, observons. Première des choses, c'est l'idée fondamentale que par la rupture de l'habitude du corps, on va vivre une élévation spirituelle. Et chacun d'entre ceux qui jeûnent, alors, encore une fois, c'est le carême chrétien, ça peut être de la même façon la tradition du jeûne dans la tradition juive ou dans la tradition musulmane, celle que nous vivons maintenant. Qu'est-ce qui est demandé ? Ce qui est demandé, c'est de se priver du geste naturel pour revenir à un regard sur soi qui va changer. En d'autres termes, c'est vivre une rupture dans la vie quotidienne pour briser quelque chose dans l'habitude. Le mois du jeûne, c'est rompre avec cette habitude-là, c'est rompre avec quelque chose qui est naturel. Et en fait, aller chercher de la nourriture, se nourrir, qui est quelque chose dont le corps a besoin naturellement, va demander à la conscience de s'en priver volontairement pour faire naître dans notre cœur cette conscience. Quelle conscience ? La première chose, c'est la conscience de sa fragilité. L'élévation spirituelle commence toujours par cela. Savoir sa fragilité. Savoir combien nous sommes dépendants des choses parce qu'il n'y a pas d'accès à la liberté sans reconnaissance des dépendances possibles. On n'est jamais libre quand on se suppose indépendant et qu'on est dépendant. On est libre quand on connaît ses dépendances. Et quand on sait combien on a besoin de cette nourriture, et quand on sait combien on a besoin de ce repas-là, c'est tout à coup revenir, alors dans la tradition musulmane de façon très très forte, au créateur pour savoir combien de ce point de vue-là, en tant que créature, nous sommes fragiles. Nous pouvons être dépendants des choses et savoir sa dépendance pour faire sa force. Cette première dimension-là, elle est la dimension première. C'est vraiment ce que l'on dit quand il y a l'élévation spirituelle. C'est-à-dire tout à coup maîtriser son corps pour mieux connaître son cœur. Première des dimensions du jeûne. Le cœur, la maîtrise, elle est de ce point de vue-là fondamental. Et là, c'est véritablement un nouveau regard qu'on porte sur le monde. Et chacun d'entre nous doit expérimenter ça. Quand on est pendant la journée, qu'on a mangé tôt le matin, tout le cycle change. C'est-à-dire manger avant que le soleil se lève, faire cette prière du matin. Sachez simplement une chose, c'est que quand le prophète de l'islam, et bénédiction soit sur lui, il est arrivé à Médine dans une situation extrêmement difficile. Il a dit une chose qui était très très importante et vous allez voir que c'est toute la conscience de l'effort. Et ça pour nous, c'est très important aujourd'hui. La conscience de l'effort. De l'effort vers la libération. Encore une fois, il y a une chose que dit la tradition religieuse. Encore une fois, toutes les traditions religieuses et la tradition musulmane n'a rien de nouveau. de ce point de vue-là, il n'apporte pas de nouveaux, de nouvel enseignement. Il n'y a pas de liberté sans effort. La liberté, ça se gagne. Ça ne se reçoit pas comme un don. Ça se gagne par l'effort que l'on fait sur soi, dans sa conscience et dans son cœur. Et à un moment donné, où ils voyagent, ils arrivent de la Mecque à Médine et au moment où ils arrivent à Médine, ils disent aux gens « T'eshoussalam » c'est-à-dire répandez la paix entre vous. Et il dit « Donnez de quoi manger aux gens ». « Silou l'arham » Regardez tous les liens. Il met en évidence tous les liens. Premier élément, préoccupez-vous des pauvres. D'abord, répandez la paix. Établissez les liens de parenté. Ne rompez pas les liens de parenté. Répandez-la. Donnez de la nourriture aux gens. Et il y a une chose qui est très importante, prier lorsque les gens dorment. Prier lorsque les gens dorment. Et le mois du Ramadan, encore plus, de façon encore plus imposée pratiquement pendant tout le temps de l'année, c'est-à-dire que pendant tout le temps de l'année, normalement les musulmans se réveillent le matin pour prier avant le lever du soleil. Eh bien, ici, à plus forte raison, comme il y a une bénédiction dans ce repas de la nuit, il y a d'autant plus à se lever avant que le soleil se lève pour dire à Dieu, pour se dire à soi-même, « Je suis debout » quand le monde dort. Premier réveil de la conscience. Premier réveil de la conscience et qui doit accompagner celle qui jeûne ou celui qui jeûne pendant l'ensemble de la journée comme une dimension psychologique. Et cela, c'est particulièrement important, cette rupture dans le quotidien qui doit réveiller la psychologie, nous réveiller. Nous réveiller dans quel sens ? Nous réveiller parce que finalement, tout ce qui a été si longtemps naturel pendant un mois ne l'est plus. C'est plus naturel de manger, c'est plus naturel de boire, c'est plus naturel de laisser le temps passer. Et vous renouez un nouveau contrat avec le temps. Jamais les musulmans ne savent mieux quand vient le coucher du soleil que pendant ce mois. Parole du corps. Lui, il sait, il vous rappelle. Il y a un lien tout à fait nouveau avec le temps. Tout à fait nouveau. Pendant plein de journées de l'année, on ne sait même pas quand il y a le coucher du soleil. Même pas quand il y a le lever. Là, vous pouvez demander à n'importe lequel du jeûne, il sait très bien quand il y a le lever du soleil. Et il sait quand il y a le coucher. Et ça, c'est très important. Parce qu'un jour, en pleurant pendant toute la nuit, le prophète de l'islam, paix et bénédiction soit sur lui, avait pleuré toute la nuit pour un verset qu'il avait reçu, qu'il l'avait ébranlé. Et un verset qui ne parlait ni de paradis, ni d'enfer, ni de mal, ni de bien. Une chose très simple. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des nuits et des jours des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et quand il avait entendu ce verset-là, il s'était mis à pleurer. Et il avait dit à ceux qui étaient ébilal, celui qui venait appeler à la prière du matin pendant la nuit, il le voit pleurer, il lui dit pourquoi tu pleures. Et il lui dit, comment ne pleurerais-je pas quand du haut de ces cieux j'ai reçu ce verset ? Et il ajoute, après l'avoir cité, malheur à qui l'entend et ne le médite pas. En d'autres termes, être avec Dieu, ce n'est pas être avec les interdits d'abord, c'est être avec sa présence. Et ça, c'est le grand problème des musulmans aujourd'hui. Le grand problème des musulmans aujourd'hui, c'est que plus tu dis l'interdit, plus tu as l'impression que tu parles de Dieu. L'interdit, c'est la limite à ne pas dépasser. Mais être avec Dieu, c'est savoir sa présence. Même quand il n'y a pas d'interdit, simplement en regardant le lever du soleil, simplement en regardant le coucher du soleil. Et le mois du Ramadan, c'est ce changement de perspective. Mais ça vient d'où, ce changement de perspective ? Comment est-ce qu'on change son regard sur le temps ? Quand on change son regard à son propre corps. Ne plus regarder son corps dans le naturel de la consommation, mais dans la maîtrise de cette consommation. Tout à coup, quelque chose se passe et on voit les choses différemment. Mais ça, on le sait. Cette école du jeune, on la connaît. On la connaît dans sa vie quotidienne. Vous ne regardez pas le monde de la même façon quand vous êtes triste, quand vous êtes heureux. Vous ne regardez pas le monde de la même façon quand vous avez faim et quand vous êtes repus. En d'autres termes, on change de regard selon l'état de notre corps. Et le message universel de toutes les traditions religieuses, c'est ceci. Si tu sais être avec ton corps, tu sauras être avec le monde. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pourrez jamais faire croire à quelqu'un que vous êtes prêt à changer le monde pour plus de justice si vous êtes prêt à consommer dans la conscience de l'injustice. Ça ne marche pas, ça. Je ne peux pas consommer dans l'injustice. Vous savez, tout ce qu'on connaît là maintenant. Savoir comment les grandes marques sont faites, des gens qui souffrent, des jeunes qui ont un dollar par jour pour nous faire des Nike. Et nous, on porte des Nike et puis on se lève le matin et puis on dit, je changerai le monde, moi. Je change de chaussure. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas consommer n'importe comment et dire que tu vas changer le monde aussi facilement que cela. Ça vient de l'intérieur. Ça vient de ce propre rapport à cela. Alors ne me comprenez pas mal. Le but, ce n'est pas d'aller chez Nike. C'est de savoir ce qu'on consomme. C'est vraiment la conscience de la consommation. Donc le premier élément ici, c'est ce rapport que l'on a au corps qui va changer psychologiquement le raccord qu'on a vis-à-vis des gens. Et ça commence par la propre maîtrise. Mais comprenez bien, ce n'est pas uniquement la maîtrise de sa consommation. Tout de suite, après la prescription du jeûne, le prophète, A.S. dit dans une tradition prophétique une chose qui était très, très importante. Regardez, vous maîtrisez votre cœur pour ne pas, votre corps pour ne pas consommer n'importe quoi. Et il dit, si quelqu'un pendant ce mois-là vous agresse, vous insulte, alors vous, vous maîtrisez de mal manger et puis vous allez l'insulter comme si d'un. La première chose que vous devez lui dire, c'est, je jeûne. C'est-à-dire, la maîtrise que j'ai sur mon corps, je veux que ma conscience l'amène jusqu'à ma langue. Je maîtrise ma langue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas insulter quand on jeûne. On ne peut pas priver son corps et laisser aller sa langue. Ça, c'est une bonne formule. Alors, comprenez-moi bien, parce que certains peuvent se dire, bon, pendant 30 jours, je me retiens d'insulter, le 31e, c'est terminé, je dis ce que je veux. Le jeûne, c'est une école. C'est se maîtriser 30 jours pour savoir comment essayer de se maîtriser le reste de l'année. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que c'est une école, c'est-à-dire que c'est une école de la maîtrise de sa langue, de la maîtrise de ce qui vient naturellement. Alors, comprenez, il faut maîtriser deux choses. Ce qui entre dans notre corps est ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort mal de notre bouche, il faut le maîtriser. Et ce qui entre naturellement dans notre corps, il faut le maîtriser. C'est un état d'éveil psychologique, d'éveil spirituel, par un travail psychologique sur notre corps. En d'autres termes, je ne vous dis pas des choses qui sont nouvelles. Finalement, toutes les traditions le disent. Et finalement, c'est ce que nous dit la psychologie comportementale contemporaine. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, un certain type de rapport à son corps développe une certaine psychologie chez l'être humain. Et ça, c'est ce que nous dit la tradition du jeûne. Et au même moment, troisième prescription pendant ce jeûne, donc, je maîtrise ce que je mange, je maîtrise ce que je dis, et c'est pendant ce mois-là que l'école du jeûne nous dit, pendant ce mois-là, l'être qui est notre modèle, il y a dans ce prophète, ce prophète de l'islam, le meilleur des exemples pour vous, pour qui espère en Dieu et au jour du jugement dernier, nous dit le verset coranais. Mais c'est ce jour-là qui lui, lui qui n'avait rien, à des moments donnés, on sait qu'il se nourrissait de trois dates et c'est tout, il n'avait rien. Vous n'avez pas comme modèle un homme riche, pourtant vous avez comme modèle pour l'éternité, mais c'est la même chose avec Jésus, c'est la même chose avec tous les prophètes. Un homme généreux, pauvre, mais avant tout généreux. Et il l'était d'autant plus pendant ce mois. C'est-à-dire qu'il se prive de manger et de boire, lui, il se prive, il se maîtrise dans ce qu'il digère, dans ce qu'il mange, et il ne se prive pas de donner. Il donne. Et il dit, il est dit d'ailleurs, les hadiths, jamais le prophète de l'islam n'a été autant généreux que pendant ce mois. Donc il l'était tout le temps, mais encore plus pendant ce mois. Double effet de maîtrise. Regardez comment cela veut dire, là on est en train de travailler sur le corps. Double effet de maîtrise. En fait, on maîtrise ce qui vient en nous alors que ça viendrait naturellement. On maîtrise l'insulte qui sort de notre bouche alors qu'elle viendrait naturellement. et on maîtrise le geste qui voudrait garder l'argent dans sa poche alors qu'il viendrait naturellement. Ce que tu, naturellement, tu aimerais garder dans ta poche, il faut que tu te maîtrises suffisamment pour le donner, c'est l'argent. Ce que, naturellement, tu aimerais lâcher par ta bouche, il faut le maîtriser pour que tu le gardes. En d'autres termes, tout ce qui est naturel, nous dit la tradition du jeûne, n'est pas forcément bon. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Ce n'est pas parce qu'il est naturel d'insulter ou naturel de jeter sa colère aux gens qu'il faut le faire. Il faut se maîtriser et la garder. Et ce n'est pas parce que c'est naturel de vouloir garder son argent dans sa poche que c'est ce qu'il faut faire. Il faut se maîtriser pour le donner. Maîtrise-toi pour donner ce que, naturellement, tu aimerais garder. Maîtrise-toi pour garder ce que, naturellement, tu aimerais jeter à la figure des gens. Un travail de maîtrise, d'effort. Ça s'appelle comment en islam, ça ? En arabe, ça s'appelle le djihad. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte là. Et que des musulmans comprennent mal, d'ailleurs. Le djihad, c'est cet effort, cette persévérance. En fait, le vrai terme de djihad, c'est résistance. C'est l'effort de la résistance. La résistance à ce qui, naturellement, te ferait du mal et tu le maîtrises. À ce que, naturellement, on consommerait et qui ne te ferait pas du bien et tu le maîtrises. Résister. Et ça, c'est important parce que c'est vrai aussi sur le plan personnel et sur le plan social. Donc, on a ici un premier niveau. Ce premier niveau, il est un niveau de rapport personnel. Sur le plan de la psychologie, c'est même sur les petits détails. Alors là, je vous ai parlé des trois dimensions. Un, ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relation pendant la journée. Deux, faire attention à sa langue. Quand quelqu'un vous agresse, donc ça veut dire si quelqu'un vous dit je jeûne et qu'il vous renvoie au fait que moi, je ne veux pas me disputer pendant ce mois, ça veut dire ne te mets pas en colère pendant ce mois. Maîtrise-toi. Et trois, la générosité. Voilà, encore, regardez, on est là dans un mois qui doit réveiller tout ça. Qui doit le réveiller d'autant plus, c'est-à-dire véritablement nous pousser à ce travail personnel. Alors évidemment, quand quelqu'un vous voit et vous dit « Ah, tu fais le ramadan ? » Ben oui. Et c'est quoi le ramadan ? Je ne mange pas, je ne bois pas, et je n'ai pas de relation. Voilà. Et bien ça, c'est le code de la route qui remplace la route. Ça, c'est que ce qui est apparent, le visible de l'enseignement. Et le problème, c'est que nous savons tellement peu parler de l'enseignement profond, spirituel, que nous laissons penser aux gens que c'est ça. Ben alors des fois, on en rajoute. C'est difficile. Ah oui, 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 tu sais, c'est dur. Parce que là, on peut montrer quand même, on fait un effort. Mais ça, c'est rien par rapport au fond. Ce n'est pas vraiment difficile. Ceux qui le font, le savent. Puis en plus, en été, c'est ô combien plus difficile. Mais là, on est à 5h15. On ne s'est même pas rendu compte qu'on n'avait pas mangé à midi des fois. Il y en a même qui finissent le jour du jeûne, ils ne se sont même pas rendu compte qu'ils avaient jeûné. C'est ça le problème. Si le temps était passé tellement vite, tu ne t'es pas rendu compte, c'est que la conscience n'était pas dans le geste. Et donc, de ce point de vue, effectivement, il y a un vrai travail de conscience à faire. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui vient même dans les détails. Vous avez un niveau de conscience qui doit aller très très loin. Vous connaissez ce verset coranique pour certains d'entre vous. Il faut l'entendre parce qu'il dit beaucoup de choses. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce qui est à l'intérieur de ton cœur, de tout cela, il te sera demandé compte. Alors évidemment, dans la tradition musulmane, c'est en relation avec le divin de savoir qu'à un moment donné, tu dois avoir la conscience de ce que tu écoutes, de ce que tu vois et de ce que tu sens. Si vous voyez la progression, elle est assez intéressante. En général, dans le message coranique, les mots ne sont jamais mis par hasard. D'accord ? Si d'abord, il y a l'écoute, c'est avec un rôle particulier. Puis ensuite, il y a ce que tu vois, puis ensuite, il y a ce qu'il y a dans le cœur. Alors faisons une petite exégèse rapide. Ce que tu écoutes, c'est pratiquement ce dont tu n'es pas responsable en acte. C'est ce qui te vient de l'extérieur. Ce que tu écoutes, ce n'est pas moi. Vous voyez ? C'est comme quelqu'un qui parle toujours dans le dos de quelqu'un et il vient vers vous et il vous parle dans le dos d'une autre. Puis vous vous écoutez, vous dites, ah mais ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Mais c'est ton oreille qui l'a pris. Vous voyez ? C'est ce qui me vient de l'extérieur. C'est-à-dire responsabilité relative, seconde. Et pourtant, ça vient au début du verset. La deuxième, c'est ce que tu vois. Le voir, c'est quand même toi qui cherches à le voir. C'est ce que tu cherches toi avec ton regard. Et la troisième, c'est ce qui reste en toi, qui est à l'intérieur et de tout cela, il sera demandé compte. Regardez le degré de conscience que cela demande. Là, on est vraiment dans le chemin du cheminement spirituel profond. Vraiment faire un travail pour arriver à un moment donné de dire, je suis responsable de ce que j'entends. Alors, ce verset-là, il est éternellement vrai. Pendant le ramadan ou pas, mais avec tout ce que je viens de vous dire avant, vous comprenez que là, pendant ce mois-là, il est vraiment l'école qu'il faut suivre. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quelqu'un vient vous parler et il y a des choses que vos oreilles ne doivent pas entendre. Il ne faut l'hypocrisie vient que parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'entendre. Oui. C'est l'oreille qui fait la bouche qui parle dans le dos des gens aussi. Parce qu'à partir d'un moment, si vous avez quelqu'un qui vient et puis qui commence à vous parler dans le dos des gens aussi, il dit, mon oreille là, elle ne veut pas entendre. Elle n'écoute pas les mauvais propos. Elle n'écoute pas ta colère. Je suis responsable de ce qui entre. Donc, je ne veux pas. À partir d'un certain moment, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que par votre propre responsabilité, vous responsabilisez. Puisque maintenant, mon oreille ne veut pas entendre. Fais attention à ta bouche. Vous n'avez même pas besoin de lui dire, fais attention à ta bouche. Je dis, moi, je fais attention à mon oreille. Si lui, il est un peu intelligent, il fera attention à sa bouche. Vous n'êtes pas obligé de toujours pointer la faute de l'autre. Mais plutôt montrer vos responsabilités personnelles. Et c'est ça, le bon exemple. Le bon exemple, ce n'est pas celui... Le bon psychologue, ce n'est pas... Ou le bon éducateur, ce n'est pas celui qui est en train de dire à l'EF la faute qu'il fait. C'est parfois simplement lui montrer le bon choix à faire. Ce qu'on fait pour soi. Puis après, toi, ça te regarde. Si tu as envie de continuer à parler, tu ne trouveras pas mon oreille. Alors, cherche-en une autre. Mais si tu comprends qu'il y a certaines oreilles auxquelles on ne parle pas de cette façon-là, et que si tu as une conscience, ça te réveille. Le travail spirituel, ce n'est pas de prendre les gens par la conscience et de les amener. C'est de les renvoyer à leur conscience pour qu'ils s'aillent. C'est un travail d'indépendance. C'est ça. Souvenez-vous toujours cette tradition prophétique où un homme vient vers le prophète, il fait ça, puis il lui dit je mens, je vole, je triche, il fait tout, tout ce qu'il ne faut pas faire. Puis en plus, il en rajoute. Il dit mais je ne veux arrêter qu'une seule chose. Je ne veux pas tout arrêter. Une seule. Tu me dis d'arrêter une seule. Donc je mens, je vole, je triche, je ne veux pas plus. Bon, s'il y en a un à qui on vient dire ça, dans notre langue à l'eau, tu dois tout arrêter. Tu arrêtes tout tout de suite. Mais regardez, regardez comment il réagit. Regardez la psychologie. Il lui dit d'accord. Donc il accepte. Il accepte ce qu'il lui dit. Et regardez comme il le renvoie à lui. Il lui dit arrête de mentir. Et lui il part. Arrête de mentir. Donc si vous y réfléchissez, est-ce que vous pouvez continuer à voler et mentir ? C'est toi qui as volé ? Ben oui. On ne peut pas. Tricher, tromper, mentir ça veut dire que tu vas tout arrêter si tu es sincère. Au bout d'un moment, il le renvoie à sa propre intelligence l'intelligence de l'éthique, pas le commandement de l'éthique. Comprends ce pourquoi tu ne fais pas les choses. Elle ne les fait pas uniquement parce qu'il ne faut pas les faire. Renvoyer quelqu'un en lui disant ne ment pas, ça veut dire réfléchir à ce pourquoi tu fais les choses. À un moment donné, tu es renvoyé à ta propre conscience. Donc ici, il y a l'oreille. Puis ensuite, il y a le regard. Savoir aussi cette humilité du regard où on met son regard. Alors là, vous n'avez pas besoin de dessein. Il y a des choses qui ne sont pas belles à voir, pas bonnes à voir. La pudeur, elle commence, vous savez, dans les deux versets coraniques, la pudeur, elle commence par YARUDDUMIN ABSAARIM C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous sentez que vous ne maîtrisez plus votre regard et que c'est plus la passion ou ce qui va vous faire perdre, c'est à ce moment-là qu'on maîtrise son regard. On ne regarde pas n'importe quoi et pas n'importe quoi. Le regard, c'est un miroir. La façon dont tu regardes, la façon dont tu... on ne regarde pas n'importe quoi. On ne regarde pas. Et d'ailleurs, c'est ça. Il y a parfois... C'est un langage, le regard. Comme on vous regarde, on vous dit des choses. Et là, c'est une plus grande responsabilité. Il vient en deuxième. Et le troisième, tout ce qu'on garde à l'intérieur. Et regardez, quand le compagnon est venu vers le prophète, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que le péché ? Mais il n'a pas fait de la littérature, il n'a pas réfléchi ou redonné de réponses très compliquées. C'est simple. Quand tu as un peu d'éthique, le péché, c'est ce qu'il y a en toi qui te tourmente le cœur et que tu n'aimerais pas que ton voisin sage. Il y en a pas mal, de trucs qu'on n'aimerait pas que ton voisin sage et qui nous tourmente le cœur. Dans l'ordre de l'éthique, on est bien d'accord, dans l'ordre du bien et du mal. Donc à partir d'un certain moment, c'est toujours de renvoyer. C'est ça qui est important. Raison pour laquelle le hadith roti, c'est-à-dire un hadith qui est une tradition prophétique mais avec les mots qui sont révélés, dit ceci, le jeûne est à moi et c'est moi qui le récompense. Quand on jeûne, finalement, à la limite, quand vous tournez le dos, je peux manger quand j'ai envie. Personne ne peut savoir que je mange, si ce n'est moi. Le seul qui sait plus que tous les autres êtres, c'est celui qui nous a créés, c'est Dieu. C'est lui qui sait. Lui, il sait que quand les gens ont tourné le dos, tu manges ou tu ne manges pas. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu peux vraiment faire ou ne pas faire, cacher des gens. Personne ne peut te voir manger si tu veux manger, que tu fais semblant de jeûner. Lui, il le sait. Et il dit ça, c'est à moi. C'est moi qui récompense. En d'autres termes, c'est un vrai travail personnel. Ça commence vraiment par la prise de conscience personnelle. Comment est-ce qu'on va travailler? Donc ici, on est dans la deuxième étape. Ça veut dire quoi? C'est que le jeûne, c'est l'élément d'une relation tout à fait particulière à Dieu. Et pour nous, c'est tous ces petits détails. Et puis, c'est aussi de se souvenir que ce moi, c'est ce moi-là dans lequel est descendu la révélation. Et en d'autres termes, c'est le moi où on doit aussi changer notre relation à la révélation. C'est le moi de la lecture. C'est dans ce moi que le texte est descendu. Et c'est vrai que ce qui nous est dit, c'est qu'il faut établir une relation tout à fait particulière avec le livre. Écoutez bien, une direction pour les gens. C'est-à-dire que le texte se transforme en une direction, une voie qu'il faut suivre. Et c'est une démonstration, la clairvoyance de cette voie ou le furqan. Le furqan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le discernement. Le discernement, il y a une différence entre voir et discerner. Quand on voit, moi je vous vois là. Mais peut-être que psychologiquement, je ne discerne rien du tout. Le discernement, c'est voir plus loin que la vue. Ce que certains poètes comme Rimbaud ou Baudelaire appelaient la voyance. Mais la voyance, pas au sens ésotérique. La voyance au sens je vois plus que ce que me montrent les objets. Eh bien, dans la tradition spirituelle, le furqan, c'est voir plus que ce que les éléments nous montrent. C'est voir des signes. C'est qu'à un moment donné de sa vie spirituelle, il y a des choses qui arrivent qui sont des signes. Dans la tradition spirituelle, c'est vrai. Il y a des signes. Et le premier élément, regardez bien, toujours dans la tradition coranique, les signes, c'est de voir les éléments en sachant qu'il y a quelque chose au-delà d'eux. Les cieux et la terre chantent les louanges de Dieu. Alors évidemment, si vous regardez les cieux et la terre et que vous n'avez pas cette dimension spirituelle dans le cœur, vous voyez les cieux et la terre. Mais quand vous êtes avec le Créateur, vous voyez qu'il chante les louanges. Et regardez, ceux que je récite, toujours parce qu'ils sont extraordinaires. cette sourate du Coran, elle est extraordinaire. Elle est celle qu'il faut vraiment apprendre de l'intérieur. Il l'appelait, le prophète, il l'appelait la fiancée du Coran. Que les dédictions soient sur l'île. Celle qui est celle des fiançailles. Elle commence comme ceci. Ça veut dire le tout miséricordieux. L'un des, le premier nom divin, celui qui porte la miséricorde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a montré la voie de l'explication, la voie de l'expression. Et regardez, les deux versets qui suivent sont extraordinaires. La lune et le soleil sont selon des mesures déterminées. C'est-à-dire ça, c'est scientifique, c'est ton regard, c'est l'œil, la vision. Et le deuxième, c'est le discernement. L'étoile et l'arbre se prosternent. En d'autres termes, ils sont en lien avec le Créateur. Si tu les vois en sachant qu'ils sont... Donc c'est ça la spiritualité, c'est de regarder les éléments et d'y voir des signes. Le moi du jeûne, c'est l'école où dans cette rupture on voit les choses différemment parce qu'on travaille sur son corps et on commence à voir ce lien-là. Deuxième des dimensions du jeûne. La troisième, et la dernière pour ce soir, avant d'en venir à des éléments très concrets pour nous, c'est la relation tout à fait particulière qu'on a avec la nourriture est comme une conscience qui se réveille sur la réalité de la pauvreté. qui jeûne, qui se rapproche du Créateur, mais se rapproche des pauvres. Et ça, c'est une conscience qu'il faut développer. Il y en a certains qui, à quatre heures de l'après-midi, ont juste faim, mais ils n'ont pas la conscience de ce que c'est que d'avoir faim pour le monde. La faim, c'est-à-dire cette conscience qu'à un moment donné, vous allez manger et que d'autres ne mangeront pas. Que vous allez... Que cette privation, elle a un terme par votre volonté et que chez certains, elle n'a pas de terme par injustice. Ça, c'est une conscience qu'il faut développer. C'est l'école de la résistance, mais c'est aussi une école de la révolte. C'est de la révolte contre cette injustice-là. Toute personne qui jeûne doit pouvoir trouver à manger. Par exemple, pour laquelle le prophète me disait « Ne faites pas en sorte qu'il n'ait pas mangé, en particulier pour la fête de la faim du jeûne. » C'est un scandale de la conscience humaine que des gens puissent avoir faim sans manger. Et chaque fois que vous rentrez le jeûne et que vous savez et que vous dites que vous remerciez le Créateur de vous donner ça, il faut savoir qu'il y a une injustice absolue, définitive à un monde d'êtres humains qui fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas faim. Mais on ne peut pas faire ce travail-là de spiritualité active, de la rupture, du travail sur son corps. On ne peut pas véritablement avoir ce travail-là de relation au divin si on ne fait pas non plus cette vraie réflexion sur la pauvreté, sur la pauvreté des gens. Et donc ici, c'est vraiment fondamentalement une nécessité pour nous que cela. Je lui parlais de la générosité, mais ce n'est pas simplement de la générosité, c'est une vraie dimension de la justice. Et vous remarquerez qu'à côté de ce jeune, il y a en même temps quelque chose qui est pratiquement une obligation, qui est « zakat el fetr », c'est-à-dire cet impôt, pratiquement un impôt, qui est pratiquement une obligation, c'est de l'ordre de l'obligation, tout de suite après les obligations prescrites, qui est de donner suffisamment, de donner une somme qui est prescrite localement selon les pays et qui est ce qui accompagne votre jeûne et qu'il faut donner avant la fin du mois du ramadan. Alors, certains savants disent que vous pouvez la donner en plusieurs fois au début à la fin, le mieux c'est la sonna, c'est les trois derniers jours, mais en général, il y a différents avis juridiques qui vous disent « vous pouvez la donner en tout cas pendant le mois, mais il faut la donner ». Ça c'est quoi ? C'est une conscience qui est un don du pauvre là. Il y a un droit du pauvre. Et ça c'est très important. La zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, avant le jeûne en l'occurrence, qui est l'impôt social purificateur, c'est un droit du pauvre. Le pauvre, il a des droits. Et donner un pauvre, c'est pas faire seulement acte de charité. La charité, c'est ce qui est supplémentaire ou surérogatoire ou au-delà du fait de la justice. Le droit à des pauvres dans une société. Et le mois du jeûne, c'est « travaille sur ton corps pour réveiller ta conscience au droit du pauvre ». Mais si on ne sort pas de ce mois-là, avec cette conscience-là, non pas pour l'oublier le troisième jour de la fête, mais pour s'éduquer à la travailler les onze mois qui viennent avant le prochain, on n'a pas compris. C'est un mois d'école pour onze mois d'application. Ce n'est pas un mois d'application pour onze mois d'oubli. C'est ce qui nous arrive souvent. On est d'une générosité. Ramadan Mubarak, Alhamdulillah, fraternité, et on jeûne, et on mange. Et alors, il y en a certains, pour ce qui est de se rappeler du pauvre à cinq heures et demie, ce n'est pas ça du tout. Moi, je viens de recevoir une lettre extrêmement désagréable d'une femme qui en a vraiment marre des musulmans. Et puis, elle me fait une longue lettre, mais vraiment une lettre d'insulte. Alors, au début, j'ai lu deux lignes, je me suis dit, non, je ne vais pas lire ça. Et puis, la conscience, des fois, elle vous parle, elle dit, non, tu dois lire. On te parle, tu écoutes, même si on t'insulte. Écoute, il y a du bien partout. Et je lis, et à la moitié de la page, elle me dit, mais j'en connais plein, moi, de musulmans, soi-disant, qui jeûnent. C'est du cirque. C'est du cirque. Ils jeûnent pendant la journée et ils se goinfrent la nuit. Et là, vous vous arrêtez de lire, dites, c'est pas tout faux. C'est pas tout faux, le fait que certains musulmans ne mangent pas pendant toute la journée. Et alors, t'as 14 plats le soir et tu sais même pas les finir. C'est pas ça, le jeûne. Je veux dire, quand l'exemple, c'est avec trois dates, c'est pas, je veux dire, un bon repas, c'est pas un repas où on a 14. Je veux dire, un bon repas, ça peut être bon en goût est suffisant en quantité. Non, nous, on mélange tout. Pour que ce soit bon en goût, il faut que ce soit beaucoup en quantité. Et non, c'est pas ça. Et là, plus forte raison, il faut vraiment qu'on se pose des questions parce que là, c'est vraiment la trahison du sens profond de cette justice par rapport au pauvre. Alors, vous me comprenez bien, il y a une communion spirituelle, mais il y a une conscience de la justice. Il n'y a pas qu'une communion spirituelle. Il ne faut pas que nous transformions l'acte spirituel en pure charité. Vous n'aimeriez pas, pauvre, si vous l'étiez, qu'on soit charitable seulement ou qu'on ait pitié de votre signe. Non, à un moment donné, ce qu'un pauvre attend de la conscience de celui qu'il n'aime pas, c'est qu'il ait conscience de la justice qu'il lui doit, pas de la pitié qu'il lui donne. Et le mois du ramadan, c'est ça, c'est un mois de justice. L'un des noms de Dieu, c'est l'Arad. Il est le juste. Et il ne demande pas simplement de la charité. Il faut être généreux, mais avec le souci de la justice. Il ne faut pas être généreux avec simplement la compassion de celui qui ne lutte pas contre l'injustice. Ici, vous avez les trois dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Un travail sur son corps pour libérer sa conscience. Un travail de proximité avec le créateur dans un peu une conscience des détails de ce qui est la proximité vraiment mystique, spirituelle, profonde. Et puis, un rapport avec les êtres humains, les trois dimensions. Rapport à soi, rapport au créateur et rapport aux hommes. Tout y est. Rapport à soi. Parce que tout commence de là. Certains, dans leur présentation, souvent me disent il faut tout de suite toujours commencer par Dieu. Il ne faut pas se tromper. Nous sommes des êtres humains qui allons vers Dieu et nous n'avons pas conscience de Dieu au-delà de notre humanité. Il faut commencer par la conscience de soi. Toujours. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes, dans les horizons en eux-mêmes. Donc, ils parlent de l'homme et ensuite tu vois les signes puis ensuite tu viens à lui. Donc, c'est un travail sur soi, c'est un travail pour lui, c'est un travail avec tous les autres. Cette triple dimension, elle est fondamentale. Et ça m'amène à dire une chose. Tout cela, c'est pourquoi ? Pour nous rappeler deux dimensions du djihad, du jeûne. La première, c'est un djihad au sens d'une résistance à nos pulsions, une maîtrise de soi, ce qu'on appelle une assaise. Donc ici, effectivement, on a fondamentalement un travail qui est un travail sur soi, un vrai djihad. Ce djihad, il est de quoi ? Pourquoi tout cela finalement ? Il faut bien se poser la question pourquoi ? Pourquoi cette rupture dans le quotidien ? Pourquoi cette volonté de revenir à soi ? Pourquoi cette relation avec Dieu particulière ? Pourquoi ce souci de l'autre ? Pour une raison fondamentale, c'est que notre relation, alors c'est là où parfois nous traduisons mal les choses. Nous disons l'islam, nous disons l'islam c'est la soumission. Attention, c'est l'entrée dans la paix, la reconnaissance d'un Dieu créateur. Mais ce n'est pas une soumission au sens où nous perdons complètement nos facultés et notre conscience. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une soumission où on se perd complètement. Au contraire, c'est une soumission à lui pour gagner notre liberté à nous. C'est une voie vers la liberté. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'on retrouve là dans cet enseignement ce que toutes les traditions spirituelles disent et même la tradition socratique. Ce n'est pas quand tu fais ce que tu aimes quand tu es libre, mais quand tu sais aussi ce que tu aimes et comment tu l'aimes, que tu es libre. C'est-à-dire savoir maîtriser. On sait aujourd'hui et ça toutes les études qui sont faites sur la psychologie humaine ou sur toutes ces méthodes de marketing qu'en fait on peut nous faire aimer des choses qu'au départ on n'aimait pas vraiment. Le bataille, le tapage, la fréquence, la publicité. On a fait des études extraordinaires aux États-Unis des musiques qu'on vous met d'abord à la radio une fois et qui ont des taux de pénétration et d'augmentation quant au goût des gens de 60% par la fréquence et le discours qu'on y met. En d'autres termes, ça veut dire qu'à un moment donné on peut travailler nos goûts, on peut travailler ce qu'on aime, on a l'impression qu'on l'aime naturellement et puis pourtant c'est travailler. Il y a de ce point de vue-là quelque chose que nous ne maîtrisons pas dans notre psychisme, dans notre rapport aux choses. Là, ce qui nous est demandé c'est à un moment donné de faire un véritable travail sur soi de maîtrise pour acquérir une liberté. Se libérer de ce qui est apparemment naturel, apparemment bon, apparemment l'objet de nos désirs, c'est-à-dire véritablement faire un travail sur soi. C'est acquérir la liberté par un travail sur son corps, un travail sur ses désirs, un travail sur sa personne. Ce djihad-là, c'est un djihad de la liberté. Le jeûne, c'est un djihad de la liberté. Et alors on en vient effectivement à toute la dimension intérieure maintenant et c'est celle qui va nous intéresser pour terminer par rapport à notre vie ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au fond, qu'est-ce qui nous est demandé ? Ce qui nous est demandé, pourquoi est-ce qu'on prive son corps ? Pourquoi est-ce que finalement on en arrive à ce travail-là ? Eh bien, tout ce travail-là, comme je l'ai dit, c'est une maîtrise de soi, une volonté de se maîtriser, de maîtriser son corps pour aller vers une liberté. C'est-à-dire, à un moment donné, de dire, bon ben, ce que je fais, je l'ai décidé moi, je ne me laisse pas aller à une consommation, à tout ce qu'on me propose. Je fais un effort sur moi. Mais pour parvenir à quoi ? Une des dimensions qui est fondamentales, c'est maîtriser son corps pour faire la paix avec son cœur. L'idée fondamentale, c'est de faire la paix avec son cœur. Et son cœur, au sens où on est, avec, dans son cœur, une relation à Dieu, une relation, une éthique de vie. Et ça commence, premier des éléments, par une chose qui est très très importante. Le premier espace dans lequel l'être est responsable de lui, c'est sa propre solitude. Le jeûne nous renvoie à une conscience solitaire. À un moment donné, vous êtes seul avec le Créateur, vous êtes seul avec Dieu, mais cette solitude, il faut en faire quelque chose. Et il faut renouer avec soi-même, c'est-à-dire à un moment donné, savoir qu'on est seul et qu'on a un travail à faire sur soi-même. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'à un moment donné, on en revient à la discussion du début, et là, on est dans les choses très très concrètes. C'est savoir gérer sa solitude pour pouvoir développer une attitude collective. En d'autres termes, ça veut vouloir dire, par exemple, bien, je me prive de manger, mais il faut que dans ma conscience personnelle, je me dise et j'évalue ce que je mange. On ne peut pas jeûner pour le bien et consommer dans le mal, raison pour laquelle on ne coupe pas son jeûne avec de la nourriture volée. La nourriture, elle est halal, au sens où elle est licite. Et la nourriture licite, ce n'est pas de la nourriture qu'on vole. On ne consomme pas de la nourriture volée. On ne consomme pas de la nourriture qui ne répondrait pas à notre éthique. Et de la même façon, il faut aller plus loin. Alors, dans notre façon très technicienne de comprendre l'islam aujourd'hui, on a effectivement une dimension de la consommation qui est uniquement, bon, il y a de la nourriture halal, on sait ce que c'est, puis on ne mange pas de porc, on ne boit pas d'alcool, puis c'est ça. Mais à un moment donné, il faut savoir à quel monde nous participons. Une nourriture éthique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi de se poser la question à quel type de consommation aujourd'hui nous participons. C'est ça la solitude. C'est de regarder son plein, de se dire, mais est-ce que là, je suis en train de défendre un monde injuste ou juste ? Et là, vraiment, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de cela. La raison pour laquelle, c'est une vraie conscience aussi qui n'est pas simplement une conscience spirituelle. Le spirituel, là, il vient jusque dans mon plat. de me poser la question, moi je suis sidéré, de voir aujourd'hui des musulmans qui sont obnubilés par la viande halal, et la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir comment on a tué l'animal. Et on oublie 80% des traditions prophétiques qui ne nous parlent pas de comment on a tué l'animal, mais de comment on le fait vivre. On est dans un monde où on maltraite les animaux quotidiennement et les musulmans ne sont pas en reste. La maltraitance des animaux, c'est quelque chose d'inadmissible. On s'en meuque. C'est halal. Ça a été égorgé comme il fallait, on mange comme les autres. À un moment donné, ça devient absolument illogique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir que cette nourriture-là, elle est une nourriture qu'il va falloir questionner. Les grandes marques que l'on prend et que l'on consomme sans se poser de questions. Je veux dire, véritablement, là, il faut se poser de questions sur ce qu'on consomme. Donc, l'origine de ce qu'on consomme. Quelqu'un qui va jusqu'au bout de son processus spirituel, il questionne la nourriture. Qu'est-ce que je mange ? À quoi je participe ? Vous avez aujourd'hui du commerce alternatif. Des gens qui vous disent on va aller chercher chez le paysan. Et on va lui payer justement ce qu'il doit, ce qu'on lui doit parce qu'il a travaillé. Et on fera moins de bénéfices mais on sera juste avec les gens. Pas avec des marges de 150% de bénéfices, 150 fois le prix à l'arrivée de la vente par rapport à ce qu'on lui a acheté et on le maltraite. Combien il y a de gens aujourd'hui qui jeûnent et qui achètent cette nourriture-là ? Parmi nous, presque personne, on s'en moque. On ne savait même pas que ça existait le commerce équitable. Mais il y a des gens qui se battent pour du commerce équitable et il y a des gens qui jeûnent toute la journée pour l'équité et qui consomment dans l'inéquitable. À partir d'un certain moment, il faut se poser la question de savoir si nous sommes logiques. Mais nous sommes dans un monde où vous ne pouvez plus descendre dans le sud et faire semblant que vous ne saviez pas. Le sud, il est dans votre salon tous les jours à la télévision. Là, le mauvais traitement des animaux, il est tous les jours chez vous ici, dans cette société-là. Et à partir d'un certain moment, encore une fois, je sais que c'est un combat qui est difficile parce que c'est moins cher de consommer facilement, parce que c'est moins difficile. Mais vous êtes dans une école de l'effort et il faudrait consommer sans effort. On est en train de dire que c'est tout un travail d'essai, de travail pour l'effort et nous on consomme sans se rendre compte. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et si, au cœur des sociétés modernes, au cœur des sociétés industrialisées, c'était vraiment le message qui s'ordait du moi et du Rémanin, plutôt que de dire moi je ne mange pas, moi je jeûne, moi je ne bois pas. Mais si c'était vraiment ça le message ? Nous sommes pour une consommation équitable. Nous sommes pour une consommation qui respecte les animaux. Nous sommes pour une consommation qui respecte les producteurs. On va peut-être mettre un euro de plus, mais on a la dignité de le faire. Parce qu'il vaut mieux mettre un euro pour la justice que d'économiser un euro, de faire semblant qu'on résiste et puis de manger comme tout le monde. Et à partir d'un moment où vous vous tournez, alors là j'ai parlé des choses qui sont à distance, puis après on regarde ce qu'on porte, avec quoi on s'habille. Je suis désolé de vous dire, moi je suis très dur là-dessus. Il en est parmi nous qui ont les plus beaux discours éthiques dans ce qu'ils disent vouloir être, mais qui portent les vêtements qui produisent de l'indignité éthique. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Parce qu'il y a des gens qui souffrent pour faire ça, qu'à partir d'un certain moment il faut se poser la question de savoir si on est logique avec nous-mêmes. Alors n'oubliez jamais la conscience du Sud parce que le jeûne c'est de rappeler le Sud au Nord. C'est ça être avec les gens. Quand tu ne manges pas pendant la journée, tu fais partie du Sud en plein Nord. Ça devrait être ça non ? Non, nous on met juste une parenthèse de Sud puis après on devient plein dans le Nord. Et avec toutes les consommations. Et à partir d'un certain moment, là j'ai parlé de la consommation, ensuite après il y a la consommation aussi du type de rapport qu'on a avec les médias. Le mois du Ramadan, c'est une école du rapport à la télévision. Et là moi je suis, je veux dire, attendez, je crois qu'on changera la société, qu'on en arrivera aussi à faire en sorte à partir de cette règle éthique de comment, je vous ai dit, comment on regarde les choses. Il y a des choses à la télévision, c'est indigne de les regarder. Alors comprenez-moi bien, certains dès qu'ils entendent ça, ils pensent tout de suite à des choses qui sont en dessous de la ceinture. Ça là-dessus on est d'accord, je ne parlais pas de ça. Je parle d'émissions ou de choses qui nous sont offertes qui sont indignes de la conscience humaine. Je pense que des choses comme la roue de la fortune, je pense que ce n'est pas indigne de voir des choses comme ça. Vous ne pouvez pas jeûner la journée et regarder des choses qui vous abrutissent en pensant à quel homme va avoir le plus de chance pour pouvoir faire des millions comme ça assis sur une chaise. Il y a des choses qui... Mais, vous savez, on critique la télévision mais on n'a que ce qu'on mérite. C'est parce qu'on la regarde qu'on nous la fera. Alors nous, on est malins, on dit oui, mais c'est à la télévision que je regarde. Alors évidemment, puisqu'on s'est à la vision qu'on regarde, la télévision sait qu'on regarde, elle redonne encore plus de ce qu'on regarde. Je pense qu'il y a une attitude à avoir. Alors moi, je ne suis, encore une fois, absolument pas contre une critique de la télévision. La télévision est utile. J'ai entendu des salafis, des littéralistes qui disent « Pas de télévision, je t'étouche, je crois pas. » Que ce soit juste. Mais une éthique de ce qu'on regarde. À un moment donné, avoir la conscience que là, ça s'éteint. Que là, c'est pas digne de nous. Que là, on ne peut pas aider le monde en regardant n'importe quoi. On ne peut pas perdre son temps dans la télévision et proclamer qu'on va changer le monde. Je crois qu'à un moment donné, il y a des choses comme ça qu'il faut aussi que l'on se dise qui font partie de notre éthique. Et ça, sans grand discours moral, il ne s'agit pas d'être assis là et de faire de grandes théories. C'est moi, personnellement, je suis en train de parler de ma solitude. Parce que dans mon salon, il n'y a que moi ou peut-être ma famille. Et à un moment donné, il y a une attitude. Il y en a certains qui disent « Oui, tu sais, la famille, c'est très important. » Tu vas chez eux à l'heure de manger au moins de me mandron pour le ramadan. Ils sont tous autour de la table, tous autour de la table, en train de regarder dans la même direction à savoir la direction de la télévision. Comment tu fais une famille quand tu es autour de la table tu ne te parles même plus, tu regardes dans la même direction même si tu es autour de la même table. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il y a des choses qui sont simples. Il y a des moments donnés quand on est entre nous, entre êtres humains. La télévision, c'est les moments qui nous fait perdre notre humanité. On l'était, on se parle. Tu parles à ton enfant. Ça ne sert à rien de faire des grandes théories sur la vie. Juste éteindre la télévision et puis se parler. Être entre êtres humains. Regarder l'être qu'on a en face de soi, sa femme, son mari, ses enfants. Et on est un. Il y a un certain, 24 heures sur 24, la télévision, c'est le cinquième homme de la maison. Elle est allumée tout le temps. Et ça, dans le sud, c'est vrai. Vous allez en Algérie, vous allez au Maroc, vous allez en Égypte, tu as l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la maison. C'est pour pas que je m'ennuie. Mais si, quand il n'y a personne dans la maison, tu t'ennuies, c'est qu'il y a un vrai problème de conscience, il y a un vrai problème de travail personnel. Parce que la spiritualité, c'est la gestion de l'ennui. C'est pas la diversion à l'ennui. La diversion à l'ennui, c'est qu'il y a un problème de spiritualité profonde. Donc ça, c'est un deuxième élément. C'est ce travail spirituel, la consommation, ce qu'on regarde, ce qu'on a dans le cœur. Vous savez, un jour, le prophète, aïsak wa sallam, paix et bénédiction, soit sur lui, a mentionné un homme et a dit, cet homme-là, c'est un des gens du paradis. Et il y en a un qui voulait savoir. Il dit, mais je veux savoir comment c'est un homme du paradis, je veux vivre avec lui. Et il lui dit, tu sais, j'ai dit problème, j'aimerais vivre avec toi pendant quelques jours. Il ne lui a pas dit pourquoi. Lui, il savait pourquoi parce qu'il a entendu. Et il est allé vivre. Puis il a vu un homme tout à fait normal. Il faisait vraiment, mais vraiment, très élémentaire, rien de plus. Les prières, vraiment, la pratique élémentaire, rien de plus. Pas de jeûne, pas toute la nuit. Il dit, mais attends, tu fais rien de plus que les gens. T'es pas, t'es pas, t'es pas un être d'une spiritualité profonde qui va passer sa nuit à prier. Vous savez, quelle était sa réponse ? Quand je m'endors la nuit, je n'ai rien dans mon cœur qui soit négatif à l'endroit des gens. Je ne n'alimente pas de ressentiment à l'endroit des gens. Tout simplement. Vous prenez compte de ça. Il prie pas plus, il jeûne pas plus, c'est pas un être d'une spirituelle. Il y a juste une chose sur laquelle il travaille. Il n'alimente pas le ressentiment. Il travaille sur son cœur pour être en paix avec les gens. Il n'alimente pas le ressentiment. C'est ça qui fait que c'est un être élu. Ce petit élément-là qui fait toute la différence. Et donc, je crois qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on se pose chacun la question parce qu'il y en a certains d'entre nous qui sont frères et sœurs de tout le monde. Mais alors, quand tu entres un peu à l'intérieur, il y a un peu moins de frères, un peu moins de sœurs et il y a même carrément beaucoup d'ennemis s'alimentent à l'intérieur comme ça. Il y en a qui sont toujours en train de te dire qu'ils ne le diront pas. Vous connaissez ces gens qui sont comme ça. Ah non, mais je ne vais pas te dire comme ça. Mais bon, tu l'as dit. Ils ne le te disent jamais mais ils l'alimentent tout le temps. Ils sont dans un... Jeûner, c'est faire la paix avec son cœur. C'est ça. C'est ça l'état de paix. L'état où on est en équilibre comme ça, où on fait la paix avec les gens, on fait la paix avec soi, on est en train dans une maîtrise comme ceci. Et chacun d'entre nous doit se poser la question de ça. Finalement, jeûner, c'est ça qui est le plus difficile. Quand le prophète de l'islam, paix et bénédiction, soit sur lui, il dit une chose qui est très 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 importante. Il dit, il y en a parmi les jeûneurs qui ne gagneront de leur jeûne que le fait de s'être privés de boire et de manger. C'est quoi ça ? Ils ne le diront que ça ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas tout ce travail-là de réconciliation avec le cœur. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est l'introspection. exilé de notre entourage. C'est ce que disait Baudelaire. Baudelaire disait une chose très très belle. Il disait, savoir être seul parmi la foule et savoir être une foule quand on est seul. Savoir être seul parmi la foule. D'ailleurs qu'à des moments donnés, exactement comme l'enseignement de la prière, vous êtes en train de prier et puis vous êtes seul, et bien ici, c'est cela aussi. C'est vraiment cette dimension de revenir dans la solitude comme ceci, de faire de l'introspection, de se poser des questions. Et encore une fois, pas de se poser des questions dans la culpabilité. Il y a une chose que l'islam n'a jamais entretenue. Jamais. C'est nous qui sommes en train de faire ça. C'est les musulmans qui déforment l'islam. L'islam n'a jamais entretenu le sentiment de culpabilité. L'islam a entretenu le sentiment de responsabilité. Et ce n'est pas pareil. Ça veut dire quoi ? C'est tout à fait différent. C'est quand vous vous regardez, vous n'êtes pas tout le temps en train de regarder vos fautes. Quand vous êtes seul avec vous-même, vous commencez aussi par regarder vos qualités. Parce qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui n'en est pas une de qualité. À des moments donnés, c'est de se regarder par ce qu'on peut faire, par ce qu'on a fait et par ce que l'on a à faire. Pas systématiquement. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Il ne faut pas mettre la barre haute et se dire je n'arriverai jamais là et d'alimenter ce sentiment de culpabilité. Se réconcilier avec son cœur, c'est connaître ses qualités et avec ses qualités, réformer ses défauts. Mais c'est connaître ses qualités. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est faire le compte aussi des choses qui sont bien que l'on fait. Et là, c'est un travail permanent. Permanent d'introspection. Ce qui s'appelle el-muraqaba. C'est-à-dire vraiment être avec soi de ce point de vue-là de façon véritablement consciente, de faire le point sur soi. C'est l'école du jeûne et ça devrait être l'école de toute l'année. Très rapidement, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Vous savez que là, on est au moment où il y a le paraouir, c'est-à-dire la prière surérogatoire qui se rajoute pendant ce mois-là. Et c'est vrai que le mois du jeûne, c'est aussi ce mois du zikl, du rappel. Vous savez que le deuxième nom du Coran, c'est le rappel. C'est renouer. Chahru Ramadan ou achahru Ramadan. C'est-à-dire le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est-à-dire de renouer avec cette parole-là, de renouer avec le sens de la prière, de rajouter des prières surérogatoires. Une prière surérogatoire pendant le Ramadan, il équivaut à une prière obligatoire pendant l'année. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il y a un moment qui est tout à fait particulier. Puis il y a une nuit pendant ce mois-là, elle vaut plus que mille mois. Ça, c'est de la symbolique. C'est-à-dire, c'est réel parce que ça nous est dit, mais c'est spirituel. Ça nous renvoie à une dimension spirituelle. Il y a des heures qui vous paraissent des années. Et il y a une nuit qui fait mille mois spirituellement. mais il y a un mois qui transforme tout, qui fait que de tout ce qui est surérogatoire, c'est-à-dire pas obligatoire, qu'il l'évalue comme si c'était obligatoire. Et tout cela, c'est un travail que chacun doit faire. Donc c'est un mois qui doit nous amener aussi à un travail d'introspection. Et il n'y a pas d'introspection sans effort. Et là encore, vous voyez que nous sommes dans une société qui à des moments donnés nous met à distance de nous-mêmes. La spiritualité, c'est de revenir à soi. C'est de faire un exil à l'intérieur. Un exil chez soi. Revenir chez soi. Et Dieu sait si dans notre société aujourd'hui, nous en avons besoin. Et je ne parle pas simplement des sociétés du Nord. Dans toutes les sociétés aujourd'hui, ce moment d'exil, c'est-à-dire faire silence. Vous savez, dans la tradition prophète, dans le Coran, l'histoire de Marie est rappelée. Et il lui est dit que comme signe, oui, comme signe, elle ne parlera pas aux gens pendant trois jours. Elle jeûne, tu fais de parler. Elle ne va pas parler. C'est un jeûne de la langue. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, du jeûne du corps au jeûne du cœur, à un moment donné, il faut aussi faire en sorte qu'on fasse jeûner nos membres. C'est-à-dire, on parle moins. Ça fait du bien de moins parler. Les gens qui sont très étonnés qui me disent « Ouais, mais pendant le mois du ramadan, tu devrais faire des conférences partout. » Je veux dire, c'est le seul week-end où je fais des conférences là. Parce que c'est un mois où il faut se taire. Il faut apprendre à se taire. Parce qu'on parle beaucoup trop. Parler, c'est parfois s'oublier. Parler, c'est parfois être à distance. On pense qu'on parle de l'essentiel et parfois non. Parfois, c'est dans le silence que l'essentiel revient. Et là, il faut aussi dire peu de choses pour être conscient de plein de choses beaucoup plus profondes. Ça, c'est un travail qui nous ramène vers le cœur. Et là, on en vient à cette formule et on terminera par cela. l'imam Abu Hamid al-Ghazali, XIIe siècle. Il dit, il y a plusieurs niveaux de jeûne. Il dit, il y a le jeûne du commun. C'est le fait de se priver de boire et de manger, ce qui est dans la tradition. Et il dit, il y a le jeûne d'une khawaz, c'est-à-dire d'une certaine catégorie de gens qui vont un peu plus loin. Ceux-ci, ils font le jeûne des membres de leur corps, c'est-à-dire le jeûne de la bouche, le jeûne du regard. Ils font attention. Et puis il dit, il y a une élite, parmi cette élite encore, c'est encore moins de gens. C'est le jeûne du cœur. Trois niveaux. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, le premier niveau, c'est de se dire, bon, je ne bois pas, je ne mange pas, c'est tout. Ensuite, il y a un moment donné où on se dit, bon, je ne bois pas, je ne mange pas, mais ça a un sens. Il faut que je fasse, alors c'est ce que je vous disais, fasse attention à ce que j'entends, à ce que je vois, comment je... Oui ? Je veux dire, faire attention à ce que vont faire mes mains, faire attention à ce que vont... C'est-à-dire, vraiment une école. Raison pour laquelle, des fois, on est très, très surpris. Il y en a, il y en a vraiment, ils font un mois du Ramadan tout à fait particulier. Eux, ils ont, alors vraiment, excusez-moi, je le dis comme ça, ils n'ont pas compris. Pour ne pas dire rien compris. Première des choses qu'ils font, c'est qu'ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Alors, tout de suite après avoir mangé le matin, hop, ils dorment jusqu'à deux heures du matin, il ne reste plus que trois heures de jeûne. c'est bien. Tout juste si tu as senti que tu jeûnais. Et en plus de ça, pendant la nuit, ils passent leur nuit à manger beaucoup devant la télévision. Ils s'oublient comme ça. Et puis alors, c'est pas ça. Je veux dire, le jeûne, c'est vraiment de vivre totalement normalement le jour. Vraiment normalement. Il ne faut surtout pas changer ses oreilles. Enfin, on peut changer, bien sûr, pour des accommodations de temps, mais il faut travailler. Il faut être là le jour. Il ne faut pas commencer à dire « Ah, je jeûne, je ne peux pas faire ci. Ah, je jeûne, je ne peux pas faire ça. » Sauf dans des circonstances extrêmes. D'accord ? Si vous êtes, je ne sais pas, un médecin, un chirurgien, et puis que vous avez une opération de trois heures, et puis que vous êtes en jeûne, je veux dire, pour la vie du patient, reprenez-vous. Mais, de ce point de vue-là, sinon, dans les circonstances, il faut avoir une vie qui est vraiment celle qui ressemble, mais ne pas commencer à inverser les choses, à dormir pendant la journée, à vivre pendant la nuit, et à s'oublier. Donc ici, il y a un vrai travail qui est un travail de maîtrise de soi, d'introspection et de travail vis-à-vis de cette prière aussi, de ce rapport au Coran, de rapport à l'invocation. Vous savez, El-Dohan, c'est « Al-Ibadah », c'est-à-dire, l'invocation, c'est le fait d'adorer Dieu. Donc, invoquer Dieu, ça veut dire quoi ? Entrer en communication avec lui. Alors, le Coran a été révélé en arabe, mais on peut parler à Dieu dans toutes les langues. Mieux encore, on peut parler à Dieu, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais il faut prendre du temps où on est avec lui. Moi, le meilleur des enseignements que j'ai eus, c'est toujours, je m'en souviens, mais j'étais tout petit, tout jeune. Je me souviens d'être rentré dans un lieu totalement sombre comme ceci, dans une véranda. Je croyais qu'il n'y avait personne, alors moi, je cherchais la lumière. Et puis, j'allume, puis je vois mon oncle. Je me dis, « Tu fais là, tout seul. » Il me dit, « J'étais avec Dieu. » Il est tout seul, mais il est avec lui. À un moment donné, c'est petit moment d'exil. Exile-toi, deux d'un bel exil. Revenir à soi. C'est-à-dire faire ce compte-là. Observez nos vies aujourd'hui. Combien de temps vous vous donnez ? À vous. À vous tout seul. Alors, apparemment, ça fait égoïste ou égocentrique. Et pourtant, c'est le début de la générosité. Savoir être seul avec soi-même pour pouvoir être généreux avec les autres. Parce que tout ça, ça demande de l'effort. Moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne tous ensemble, c'est que ce mois du Ramadan qui va passer du jeûne du corps au jeûne du cœur, il est vraiment l'effort vers une certaine libération. Un processus de libération. Se libérer aussi, alors ça c'est bon, à partir de là, rapidement aussi, il y a deux éléments. Finalement, après le sens de la communauté. Alors là aussi, on est en France avec ce terme, il est piégé. Les qu'on dit communauté, on dit, ouh, qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle ici de la communauté de foi qui est naturelle. Dans toutes les traditions religieuses, il y a une communauté de foi. On est en communion avec ceux qui partagent la même foi que nous. Mais la communauté de foi, elle est en totale opposition avec la tentation communautariste. C'est-à-dire, ma communauté contre toutes les autres. c'est partir de la communion de foi pour servir toutes les communautés du monde. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire partir de ce lien qu'on a qui est fort entre nous pour servir tous les autres par cette force et non pas se refermer entre nous contre tous les autres. C'est pas une communauté contre les autres. C'est une communauté au service des autres. Et c'est exactement le sens du verset « Vous êtes la meilleure des communautés établies parmi les hommes. » Alors évidemment, on pourrait s'arrêter là et dire « On est la meilleure. » Alors il y en a qui sont comme ça. « On est la meilleure. » Dans la mesure où, dans la mesure où, vous commandez le bien et vous résistez au mal. Et ça veut dire quoi commander le bien et résister au mal ? C'est servir les gens. Faire le bien. Les servir. Quand je fais le bien je les sers et quand je résiste au mal je les sers. Quand je résiste à mon égoïsme je sers les gens. Et le secret de tout ça vous croyez en Dieu ça c'est Dieu qui le sait. Mais les choses qui sont visibles c'est l'acte éthique. Vous n'êtes la meilleure des communautés que dans la mesure où vous appliquez une éthique qui est de servir les gens. Et le service des gens commence par le fait de savoir se servir soi-même. au sens d'être utile à soi-même par ce travail de maîtrise d'assèse de maîtrise de soi. Ça c'est ce qu'on a dit dans la consommation c'est ce qu'on a dit dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de générosité sans effort. Et aujourd'hui c'est bien beau de rester je veux dire je le dis toujours à mes étudiants tout le temps et depuis 20 ans je dis mais attendez si je vous demande à vous ici il y en a un parmi vous qui sont opposés au fait d'aider les pauvres et non on est tous d'accord. Puis dès que je demande à quelqu'un je dis oui moi j'aimerais bien mais tout seul on ne change pas le monde et pourtant si et pourtant ça commence par cet axe solitaire qui consiste à dire par l'effort que je fais moi sur moi pour ne pas me laisser aller à une consommation injuste à l'égoïste ce travail là on ne change le monde qu'en se changeant et regardez la formule Dieu ne change pas ce qui est dans un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes et eux-mêmes ici c'est chacun d'entre eux c'est commencé par ce travail là et le pape a une formule qui est vraie et moi qui m'a frappé quand je l'ai lu parce qu'elle rappelle des choses qui sont élémentaires un seul être qui souffre de moins sur la terre et la terre est meilleure parce qu'on n'est pas dans l'ordre de la quantité on est dans l'ordre de la qualité il a raison un seul être de moins qui souffre sur la terre et la terre est meilleure c'est vrai ça c'est vrai et c'est ça qui doit être notre objectif d'ailleurs c'est un être qui souffre de moins et tout ça peut être meilleur et c'est ce travail là qui doit nous être amené donc le sens de la communauté humaine et vous savez quand j'entends aujourd'hui des gens parmi la communauté musulmane qui sont obnubilés par la communauté musulmane pratiquement contre toutes les autres j'ai envie de leur rappeler ces paroles d'un homme du 14ème siècle c'est un chère jeune qui est décédé à 45 ans et qui fait l'analyse du hadith de la tradition prophétique qui dit la chose suivante il n'a pas atteint la plénitude de la foi celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et l'analyse qu'il fait il dit son frère en humanité en humanité aimer pour tout ce qu'on aime pour soi et ça change tout et donc c'est aussi ça cette école du mois du ramadan ça devrait être ça c'est à dire qu'on devienne ces exemplaires consommation plus juste attitude plus juste rapport à l'effort plus juste en se disant il n'y a pas d'autre voie dans une société qui nous donne tout que de faire l'effort d'être plus juste pour mieux distribuer quand on a tout il n'y a pas d'autre possibilité le monde d'aujourd'hui il a suffisamment pour donner à tous les êtres humains c'est l'égoïsme qui ne va pas c'est la volonté de ne pas vouloir changer de mode de vie faudra bien qu'on change notre modèle de développement au nord est absolument inexportable c'est ça la réalité c'est que si chacun ne fait pas un effort sur son propre mode de consommation on ne peut pas l'exporter vous n'aurez jamais des millions d'africains qui vivront comme les américains et comme les européens ça sera aussi à nous de changer de façon de vivre si on veut que le monde reste viable on ne va pas donner aux africains ou aux sud américains ou aux asiatiques exactement la même chose que ce qu'on a il va falloir qu'on change notre façon d'être pour leur permettre d'être mieux c'est aussi clair que cela et qui peut faire cela si nous ne nous prenons pas en charge si le mois du ramadan pouvait être cette école là non pas pour simplement changer notre attitude vis-à-vis de notre corps mais de devenir un acte spirituel de purification du coeur aussi de paix avec nous-mêmes c'est à dire dans notre consommation dans notre vie et le dernier élément sur lequel j'aimerais j'aimerais beaucoup assister on parle beaucoup aujourd'hui en France d'islamophobie on parle beaucoup du fait que l'islam fait peur de la violence et tout cela on peut faire 3 millions de conférences sur le fait de dire vous savez on n'est pas violent on est gentil on est même presque mignon des fois on peut faire vous pouvez faire 3 millions de conférences tous les discours du monde permettez-moi de vous dire que tous les discours moi-même j'ai entendu oui les discours que tu fais il faudrait plus de gens qui s'expriment oui bien sûr il faudra plus de gens qui s'expriment et vous voulez que je vous dise la clé de ce que je vois comme étant la clé de l'avenir ce n'est pas des gens qui s'expriment c'est qu'il faudrait des modèles simples citoyens du bon comportement des gens qui dans le quotidien vivent avec les autres quand tu vois la personne tu dis il m'intéresse pourquoi il t'intéresse parce qu'il est digne elle m'intéresse pourquoi elle t'intéresse elle est digne elle a une morale pratique concrète tous les jours quand il parle ou quand elle parle ça sent la sincérité ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas c'est qu'on essaye de faire mieux on est dans la vie quotidienne visible vous pouvez faire 36 000 discours sur le fait qu'on est gentil finalement il n'y a qu'une seule chose qui changera la perception c'est des gens qui soient à l'intérieur avec les musulmans comme à l'extérieur dans leur société comme citoyens ces modèles de comportement là pas tellement de discours du comportement de l'exemple moi je suis désolé franchement soit dit entre nous aujourd'hui quand nous regardons notre façon de nous comporter nos beaux discours sur l'art l'extraordinaire beauté de notre religion et les dérapages quotidiens sur l'agressivité sur la violence sur les manquements alors encore une fois moi j'en veux pas je pense que tout ce qui est en train de se passer dans les cités et les banlieues de ce pays là ce n'est pas la première responsabilité de ces gens la politique sociale de ce pays est aujourd'hui en grave accusation on a produit de la misère et on a produit de la marginalisation mais on ne va pas rester toute notre vie à être des victimes on ne va quand même pas tout le temps alimenter le sens de dire vous ne nous aimez pas on est des victimes arrêtez d'être islamophones essayez simplement de devenir des gens à partir d'un moi comme celui-ci qui ont l'exemple comme finalité c'est à dire finalement pas beaucoup de discours mais travailler à cette introspection à cette maîtrise de soi à cela pas pour les autres d'abord pour soi d'abord pour faire la paix avec son coeur mais je vais vous dire une chose ce que je crois profondément c'est que quelqu'un qui fait la paix avec son coeur finalement il commence à faire la paix avec ses semblables au bout du compte on y arrive toujours mais quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même je ne crois pas qu'il puisse répondre à la paix parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit « Fais près de chez la garantie » celui qui n'a pas une chose il ne peut pas la donner donc si tu n'as pas la paix qu'est-ce que tu vas donner ? au mieux du trouble un peu d'agressivité il y a des gens qui viennent vers la paix tu sais quoi moi je suis musulman et puis t'attends que le type il dit « Ah ben je vous aime bien » on ne peut pas on ne peut pas avoir l'agressivité apparente et supposée qu'on va produire la paix profonde entre nous je crois que si ce moi-là pouvait être cela le jeûne du corps pour le jeûne du coeur et le jeûne du coeur pour la dignité et pour l'éthique collective je crois que ça peut être une école pour nous personnellement et une école pour ceux qui vivent avec nous ici dans la société française ou la société européenne je vous remercie de l'éthique je vous remercie de l'éthique je vous remercie de l'éthique je vous remercie de l'éthique